Voilà l'objet de l'émoi de tout un quartier. Ces câbles à haute tension doivent être placés demain, dans le sol, dans cette rue de Scarbeck, à deux pas du Square Vorgoth. Nous, on est une famille avec trois jeunes enfants. Nos voisins qui sont là ont aussi une jeune enfant. Quelles sont les répercussions ? Parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera parti pour un certain nombre d'années. Et qu'est-ce que vous craignez ? Les radiations qu'il peut y avoir, les enjeux, il y a quand même de toute façon, c'est de l'électricité, il y a des radiations qui passent, quoi qu'il en soit. Donc quel est l'impact sur la santé des gens ? J'attends qu'on nous dise ce qu'ils vont faire exactement, quels sont les ennuis éventuels sur la santé. Des câbles de 150 000 volts, placés à 4,5 mètres des façades, et trop profondément enterrés dans le sol, s'inquiètent les riverains. Ils dénoncent aussi le manque d'information de la part de la société Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, en charge des travaux. Nous avons été prévenus au dernier moment, deux jours avant le début effectif des travaux. Il n'y a pas eu d'étude d'incidence sur le tracé de ces câbles haute tension. 180 personnes ont signé une pétition demandant l'arrêt des travaux, le temps d'obtenir des garanties. Les riverains réclament également un monitoring permanent pour mesurer l'impact des câbles électriques. De son côté, la commune demande, elle, des précisions sur le plan juridique. La majorité de la commune de Scarbeck intervient, a déjà envoyé une lettre auprès du ministre, madame Frémont, pour demander de l'échifférer, enfin plutôt, pour l'échifférer la pose des lignes à haute tension qui n'existent pas ici à Bruxelles, dans la région bruxelloise, qui existent en Flandre, mais pas à Bruxelles. La ministre de l'Environnement, Céline Frémont, s'est elle aussi adressée à Elia pour obtenir des précisions dans ce dossier. En attendant, un expert envoyé par la société rencontrera les habitants ce jeudi. En tout, ce sont 8 km de câbles qui ont ou seront installés à Scarbeck, Évolué-Saint-Lambert.